Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous. Aujourd'hui nous allons voir la leçon numéro 4 qui portera sur la balise META. Dans la leçon précédente, nous avons vu la balise HEAD, où l'on pouvait voir différentes balises à l'intérieur. Aujourd'hui, nous allons donc étudier la balise META. Cette balise possède elle-même différentes valeurs autorisées. Vous pouvez le voir ici, on rencontre différentes valeurs. On a ce qu'on appelle la META CARSET. C'est une balise qui n'existe que depuis le HTML5, où vous pouvez rencontrer différents types d'encodage. Vous avez de l'ISO88591, ISO885915 et l'UTF8, sachant que c'est celui qu'on utilisera. Ensuite, vous avez aussi ce qu'on appelle les META NAME. Les META NAME, c'est simplement, vous pouvez définir l'auteur, la description ou le keyword. La description sera tout simplement que contient votre page. En quelques mots, vous devez décrire que contient votre page. Les keywords, ça, c'est tout simplement des mots clés. Tout simplement, de toute façon, vous avez un exemple, si vous regardez bien sur votre gauche, où je vous ai mis un peu de code HTML. Et pour finir, la balise que l'on verra, c'est la META REFRECH. Celle-ci permet de rafraîchir une page, mettons, tous les 5 secondes. Mais voyons cela dans le code HTML, ou tout simplement dans l'éditeur, ce blind test. Nous voici devant l'éditeur web. Donc, comme je vous disais, on va voir le META CARSET UTF8. Pour la petite information, ici, je vous ai glissé un petit lien qui permet de vous expliquer un peu le type d'encodage, que ce soit ISO ou UTF8. J'ai trouvé intéressant que vous puissiez vous renseigner. Je ferai toujours en sorte de vous glisser des liens ou des sites web que je trouve intéressants, à la fois au niveau de la programmation, mais aussi au niveau de la culture. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc, si on regarde un petit peu ici les META, oui, petite parenthèse aussi, je vais toujours en sorte d'écrire mon code. Je ne m'amuse jamais à le taper devant vous, je trouve que c'est une perte de temps, sachant que je vous donne le code source. Et il est plus intéressant que vous puissiez voir le code, un peu comment il fonctionne, sachant qu'après, comme je vous dis, je vous donne le code source et je vous dirai tout à l'heure où vous le trouvez. C'est-à-dire, en l'occurrence, c'est toujours à languespourtous.free.fr, puisque je fais en sorte, à chaque fois que mon code, tout ce que je tape, tout ce que vous voyez en vidéo, est mis sur un site à internet afin que vous puissiez y accéder. Voilà, c'était vraiment la parenthèse. Donc, comme je disais, ici, vous avez le META NAME Auteur. Très souvent, c'est le nom de la personne qui a créé le site web. Donc, vous verrez, par exemple, si vous allez sur mes sites savoirpourtous ou japonaispourtous.free.fr, à chaque fois, vous regardez, vous verrez mon nom apparaître. Mais bon, ce n'est pas le problème, si vous faites votre page web, vous pourrez mettre le vôtre. Dans le cas de META NAME Description, c'est intéressant, ça vous permet de créer un résumé en quelques mots. On va dire, je ne sais plus précisément combien il faut, mais j'essaierai de faire une recherche plus approfondie si besoin. Mais en gros, si vous mettez une vingtaine ou une trentaine de mots, ça sera très bien. En gros, c'est une phrase qui fera 20 ou 30 mots qui vous permettra de résumer votre page web. Ensuite, le META NAME Keyword, c'est simplement des mots-clés. C'est que si votre page parle, par exemple, du HTML5, du CSS3 ou je ne sais quoi d'autre, vous mettez des mots-clés qui sera en référence avec votre page web. Ensuite, ici, vous voyez, on a quelque chose d'intéressant qui s'appelle les META HTTP EQUIV Refresh. En fin de compte, pour l'instant, je l'ai commenté. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Alors, si je décommande celle-ci, vous ne verrez pas grand-chose. Vous verrez, effectivement, que ma page sera rafréchie tous les 5 secondes, mais c'est très difficile à capturer pour vous montrer ce qui se passe. Alors, je préfère vous montrer l'autre ligne en dessous, qui est exactement la même, à savoir simplement que j'ai fait en sorte que celle-ci redirige vers mon site Savoir pour tous, mais au bout de 5 secondes. La seule subtilité, elle est ici. Là, au moins, vous verrez ce qui se passe. Donc, vous voyez, je vais de suite l'enregistrer. Donc, je fais un save all pour enregistrer tout le monde. Je viens ici et je rafraîchis ma page. Vous allez voir, automatiquement, celle-ci va faire en sorte de se rediriger vers mon site Savoir pour tous. C'est très pratique, par exemple, quand vous avez un site Internet que vous avez amélioré. Donc, celui-ci est très bien référencé. C'est-à-dire que Google a fait en sorte de bien référencer tous vos mots-clés que vous avez mis dans votre site Internet, toutes vos balises. Bon, tout ça, je vous expliquerai un peu comment ça fonctionne. Mais en gros, si vous voulez, le moteur Google, c'est une espèce de petit robot qui va constamment regarder vos pages Internet et voir « Ah, ça, c'est intéressant, ça, je le référence » et ainsi de suite. Voilà. Et ensuite, pour finir, vous voyez, j'ai la balise Link. Là, je n'en parlerai pas. Je vous montre simplement qu'on va attaquer pour la prochaine leçon la balise Link. Et en l'occurrence, on verra enfin le CSS. Et oui, je sais, le Saint Graal arrive. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos sur l'HT Amérique, 4 doivent se dire « Enfin, on va approcher le CSS ». Alors ici, qu'est-ce que c'est ? Ce petit symbole, c'est simplement pour vous montrer que c'est ce qu'on appelle des caractères ASCII. Donc ici, je vous ai mis encore un autre site Internet que je zoomerai dessus afin que vous puissiez bien voir ou retrouver l'information. Il faut savoir que si vous ne définissez pas votre carcette en UTF-8, mais par exemple, vous le mettez en ISO, vous aurez des fois des caractères mal interprétés. Très souvent, même si c'était en HTML4 ou HTML3, très souvent, les gens mettaient carrément un E-cut pour mettre un E accent aigu ou un E accent grave. Ou alors, vous voyez, ça, ça veut dire simplement mettre un espace. C'est-à-dire que si vous regardez ici, au niveau de là, vous voyez, on avait bien un petit décalage. Ça, ça veut simplement dire mettre un espace. Donc toutes ces pages, des fois, vous verrez des sites Internet avec des symboles comme ça. C'est simplement que soit c'est le logiciel, par exemple, comme Dreamweaver, qui va remplacer un accent par ce fameux caractère ASCII, et ainsi de suite. Voilà, ça me paraissait important de vous signaler ça. Et pour finir, toujours par rapport au MetaCarset qui me paraît toujours important, vous voyez ici, c'est ce qu'on avait ici en HTML4. Donc c'était assez long comme ligne. Et là, beaucoup plus simple, HTML5, on a juste à marquer MetaCarset UTF-8. Très sympathique. Dernière chose au niveau d'UTF-8, c'est pour moi, c'est vraiment cette Meta qui est la plus importante. L'intérêt de mettre UTF-8, c'est que vous pouvez écrire en russe, vous pouvez écrire en arabe, en japonais, en ce que vous voulez. Il n'y aura aucun problème. Sous réserve, bien sûr, que vous ayez tout ce qu'il faut pour lire dans ces différentes langues. Lui, il le comprendra. UTF-8, c'est vraiment l'encodage par excellence, on va dire. Voilà, bon ben écoutez, je n'en dirai pas plus sur la balise Meta. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. La prochaine vidéo portera sur la balise Link, comme vous pouvez le voir ici. C'est pareil, je vous glisserai donc un lien, ainsi que peut-être une petite photo pour vous montrer où récupérer le code source de ce que je vous ai tapé. Il n'y a pas grand-chose pour l'instant, mais j'aime bien que vous puissiez suivre à l'identique tout ce que je vous ai expliqué dans ma vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Bye bye.